Le prince Charles et Camilla ressemblaient à l'acte de soutien du prince William et de Kate lors de la première de James Bond, affirme un expert royal, les courtisans royaux traiteraient le sujet de la popularité du prince William et de Kate, avec beaucoup de sensibilité, affirme un commentateur royal. Bien que le prince Charles soit l'héritier du trône, le prince de 72 ans risque d'être éclipsé par son fils aîné et sa belle-fille, qui sont incroyablement populaires auprès du public britannique. Le commentateur royal Richard Eden a déclaré à Mail Plus. Je pense que c'est un équilibre très délicat. Je veux dire que nous avons vu à la première de James Bond, quand nous avions William, Catherine, Camilla et Charles sur le tapis rouge ensemble, il semblait un peu que Charles et Camilla étaient les seconds rôles de William et Catherine. Lorsqu'on lui a demandé si cela pouvait être une source d'irritation pour le prince Charles, Richard Eden a répondu, je suppose que oui, je veux dire, les gens ont toujours dit qu'il était ennuyé par la tension que Diana a reçue. Donc c'est très délicat si avant même qu'il ne devienne monarque, il est éclipsé par son plus jeune fils. Point point. Donc je pense que c'est sensible, et je pense que même à Cardiff, nous avons vu juste Charles et Camilla, William et Catherine ne sont pas là aussi, les tribunaux devront traiter toute cette question avec beaucoup de sensibilité, mais comme nous l'avons vu, la reine vieillit visiblement avec sa canne et je pense que c'est un problème. Nous avons un très vieux monarque et un très vieil héritier à le trône. Selon de récents sondages YouGov, le prince William et Kate sont classés au troisième et quatrième rang des membres de la famille royale les plus populaires, avec un taux d'approbation de plus de 60%. Le prince Charles, quant à lui, est classé comme le sixième royal le plus populaire, avec Camilla en dixième position. Après la rupture de son mariage avec la princesse Diana, la défunte princesse a évoqué la jalousie du futur roi face à la tension médiatique qu'elle a toujours reçue. Sous-titrage ST' 501